Du MIT, vous voyez là la matrice des exports algériens, c'est très net. Le Maroc a une économie beaucoup plus diversifiée, en conséquence de quoi les deux pays pourraient s'entendre en matière de coopération économique. La raison pour laquelle ils ne s'entendent pas, c'est que le Maroc a choisi le camp de l'OTAN à son indépendance, qui était un camp naturel pour le Maroc. Ce sont les Américains qui ont aidé l'indépendance du Maroc. C'est en débarquant au Maroc que le général Patton a amorcé un mouvement irréversible qui devait amener à l'indépendance du pays. Et c'est précisément parce que cette indépendance était irréversible qu'il n'y a pas eu de guerre réelle au Maroc post-Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu bien sûr la guerre du Rif avant, mais post-Deuxième Guerre mondiale, le Maroc n'a pas eu besoin d'une guerre pour obtenir son indépendance, parce que le mouvement d'émancipation du Maroc était amorcé. Et il faut savoir que c'était un retour historique des choses, puisque le Maroc a été le premier pays à reconnaître l'indépendance américaine. Donc en soi, quand le Maroc était lui-même indépendant, c'est lui qui a reconnu l'indépendance américaine en premier, parce qu'il faisait du commerce notamment autour du coton et du tabac avec les États-Unis d'Amérique. Et donc quand les États-Unis débarquent au Maroc pendant la Deuxième Guerre mondiale, et démontrent que c'est une armée américaine qui libère le pays, et pas l'armée française de Vichy bien entendu, eh bien le mouvement d'indépendance est irréversible. Mais comme il était dans la nature géopolitique du Maroc de choisir le camp américain ou OTAN comme allié naturel, et qu'il était dans la logique géopolitique de l'Algérie de choisir l'Union soviétique, eh bien on a eu une fermeture de la frontière qui est comparable en fait à la Corée du Nord et à la Corée du Sud. Je dis comparable, sauf qu'il n'y a pas eu une guerre aussi sanglante entre les deux pays. Mais la fermeture de la frontière entre le Maroc et l'Algérie est juste une réminiscence de la guerre froide, qui bien sûr inclut le fait que l'Algérie a soutenu les Sahraouis dans la volonté d'indépendance du Sahara occidental, qui est un territoire marocain, quoi qu'on veuille en dire aujourd'hui. Enfin il faut être, je suis algérien, je suis le premier à vous dire que, bien entendu, c'est un territoire marocain. Ou alors, on va aussi donner dans ce cas-là le sud du Sahara algérien, au Touareg, au peuple Peul, etc. Allons-y, lançons-nous dans ces idées si on veut aller jusqu'au bout. Tout ça, ce sont des réminiscences de la guerre froide qui n'ont plus lieu d'être en 2020.